Bonjour et bienvenue dans ce tuto où je vais vous apprendre à faire un lapin comme celui-ci. Tout d'abord, prenez une feuille de papier d'origami. Marquez les perpendiculaires et les diagonales. Comme ceci, on a l'air du plat. Voilà, gardez la figure pour faire un triangle comme ici. Relevez un côté en équerre, ouvrez-le et aplatissez-lui de manière à obtenir un carré comme celui-ci. Faites la même chose avec l'autre côté. Et aplatissez-lui de manière à obtenir un carré comme celui-ci. Ensuite, placez ce carré, le côté ouvert, vers le bas. Comme ceci. Et pliez pour abattre ce bord-ci contre la pillure centrale. Marquez bien le pli. Comme ceci. Ensuite, pliez la pointe. Voilà. Et faites les trois derniers vies. Et ouvrez la figure. Pour ensuite la refermer. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et aplatissez-lui bien. Voilà. Ensuite. Pour tourner la figure. Et pliez le bord sur le petit pli de la pointe. pour mettre la pointe sur le bord. Sur l'intersection entre le bord et la pliure centrale. Comme ceci. Puis, rabattez-lui à l'intérieur. comme ceci. comme ceci. Comme ceci. Ensuite. Rabattez-lui à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite. Rabattez-lui sur le l'autre orange. sur le chenot. voilà on avait maintenant plus de chancels de sang plier ensuite ici comme ici puis plier le en deux soulevez ensuite les oreilles du lapin voilà et marquez bien le pli pour que ça reste en place comme ceci ensuite nous allons plier la queue pour ça effectuer un premier pli en ramenant en repliant ce côté sur ce dos là comme ceci puis refaites un pli en rabattant ce côté sur celui là un peu plus vers le bout de la queue que le pli précédent et pas trop non plus vous voyez maintenant les deux pli il faut bien le marquer pour qu'on puisse les ouvrir ensuite ouvrez le lapin faites un pli remarquez le premier pli vers l'intérieur puis le deuxième vers l'extérieur et puis le deuxième vers l'extérieur et puis le deuxième vers l'extérieur comme ceci pour faire le petit bout de la queue ensuite nous allons passer aux oreilles pliez les comme ceci vers l'arrière puis puis faites ce pli et ouvrez les comme ceci et votre lièvre est maintenant terminée vous pouvez rajouter des yeux aux marquets en noir ou des autocollants pour l'embellir j'espère que ce petit tuto vous a plu au revoir pour une prochaine vidéo et